L'art du calme intérieur Chaque fois qu'un silence vous entoure, écoutez-le, remarquez-le tout simplement. Chapitre 1 Le silence et la quiétude Le sentiment le plus intime de soi De son essence est inséparable du calme intérieur. C'est le « je suis » plus profond que le nom et la forme. L'inquiétude est votre nature essentielle. Quelle est-elle en fait ? C'est l'espace intérieur, ou la conscience, dans laquelle les mots de cette page sont perçus et deviennent dépensés. Sans cette conscience, il n'y aurait ni perception, ni pensée, ni monde. Vous êtes cette conscience dissimulée sous l'apparence d'une personne. L'équivalent du bruit extérieur, c'est le bruit intérieur de la pensée. L'équivalent du silence extérieur, c'est le calme intérieur. Chaque fois qu'un silence vous entoure, écoutez-le, remarquez-le, tout simplement. Accordez-y votre attention. L'écoute du silence éveille en vous la dimension du calme, car ce n'est qu'en toute tranquillité que l'on prend conscience du silence. Voyez, dès que vous remarquez le silence alentour, vous ne pensez pas. Vous êtes conscient sans penser. Lorsque vous prenez conscience du silence, cette vigilance intérieure est immédiate. Vous voilà présent. Vous voilà sorti de millénaires de conditionnements humains collectifs. Regardez un arbre, une fleur, une plante. Laissez votre conscience s'y reposer. Sentez la paix mystique de cet être, profondément enraciné dans l'être. Laissez la nature vous enseigner la paix de l'âme. Si, en regardant un arbre, vous en percevez le calme, vous devenez calme à votre tour. Vous voilà en relation sur un plan très profond. Vous ressentez l'unité avec tout ce que vous percevez dans et par ce calme. Se sentir uni à tout, c'est aimer. Le silence est utile, mais non indispensable pour trouver l'inquiétude. Même dans le bruit, vous pouvez porter attention au calme de fond, à l'espace dans lequel survient ce bruit. Cet espace intérieur de pure vigilance, c'est la conscience même. Vous pouvez devenir attentif à la conscience qui soutient toutes vos perceptions sensorielles, toute votre pensée. Dès lors apparaît la tranquillité de l'âme. Tout bruit dérangeant peut être aussi utile que le silence. Comment ? Si vous abandonnez votre résistance intérieure au bruit, si vous laissez celui-ci être comme il est, cette acceptation vous amène aussi à ce domaine de paix intérieure qu'est le calme. Chaque fois que vous acceptez profondément ce moment tel qu'il est, quelle que soit sa forme, vous êtes calme, paisible. Accordez votre attention à l'écart, l'écart entre deux pensées, l'espace bref et silencieux entre les paroles d'une conversation, entre les notes d'un piano ou d'une flûte, ou l'écart entre l'inspiration et l'expiration. Alors, la conscience de quelque chose devient la simple conscience. La dimension informe de la conscience pure surgit en vous et remplace l'identification à la forme. L'intelligence véritable agit dans le silence. Le calme est l'espace de la créativité et des solutions. Le calme est-il une simple absence de bruit et de contenu ? Non, il est l'intelligence même, la conscience sous-jacente où naît chaque forme. Et comment pourrait-il être séparé de votre être ? La forme que vous croyez être en provient et est soutenue par lui. C'est l'essence de toutes les galaxies et de tous les brins d'herbe, de toutes les fleurs, de tous les arbres, de tous les oiseaux et de toutes les autres formes. Le calme est la seule chose qui soit sans forme en ce monde. Mais ce n'est pas vraiment une chose et il transcende ce monde. Lorsque l'on regarde dans le calme un arbre ou un être humain, qui regarde ? Quelque chose de plus profond que la personne. c'est la conscience qui regarde sa création. Dans la Bible, il est dit que Dieu créa le monde et vit que cela était bon. C'est ce que l'on voit en regardant depuis le calme dépourvu de pensée. Avez-vous besoin d'en savoir davantage ? Le monde sera-t-il sauvé par un surcroît d'informations, par des ordinateurs plus rapides ou par une nouvelle analyse scientifique ou intellectuelle ? N'est-ce pas de sagesse que l'humanité a le plus grand besoin maintenant ? Mais qu'est-ce que la sagesse ? Et où peut-on en trouver ? La sagesse accompagne la capacité d'être calme. Il suffit de regarder et d'écouter. Rien de plus. Le calme, le regard et l'écoute activent en vous l'intelligence non conceptuelle. Laissez la quiétude diriger vos paroles et vos gestes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage MFP. Abonnez vous ... 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